J'aime pas trop dilapider mon argent, on va dire, sur des habits, sur l'alcool. Je n'étais pas maître de mes moyens, quoi. Je n'avais pas la notion du tout de l'argent. Jusqu'à ces derniers, il y a 5 ans, je ne faisais pas attention. Mais après, la notion de l'argent, je l'ai. Et là, je suis passé à une autre mesure de protection. Je suis en curatelle simple. J'essaye de ne pas dilapider mon argent, non, c'est clair. De faire gaffe, de faire attention à mes comptes, aux rentrées, aux dépenses d'argent. Ce que je ne faisais pas au début. Parce que j'étais dans un cercle vicieux, on va dire, entre le col, les fringues, les achats compulsifs, tout ça. Ce qui caractérise un petit peu aussi ma maladie, on va dire, en fait. De s'habiller bien, ça allait donner une meilleure image de moi. Mais c'était qu'une façade, donc je suis là, je m'en plus libre. Même si la prison, c'est moi qui m'y étais enfermé. On ne m'a pas mis dans une case, on ne m'a pas dit, toi, c'est moi qui m'étais mis là. Et maintenant, j'essaye de ne pas m'en sortir. Oui, je fais juste une parenthèse, on en reparlera tout à l'heure. Guillaume n'avait jamais parlé de ça avant d'être filmé. Anne-Marie a découvert, oui, avec le film, il parlait de son addiction pour la première fois. Comme quoi, il a déjà suivi sur la mesure de protection. C'est ce qu'on a échangé hier soir. Antonin, est-ce qu'on peut avoir quelques mots d'Antonin qui, justement, sur l'addiction et la façon de gérer, alors, il y a plusieurs niveaux, plusieurs degrés dans ces moments-là. Comment on se retrouve face à ce genre de situation, entre la légalité, la liberté de conduire sa vie ? Quelle est l'attitude que tu as pu observer ? De manière générale, ce que j'ai appris de mon expérience, dans la poignée de notre personne... Jean-Thomas, qui est délégué à... J'ai fait l'inverse de M. Miff, ancien al-daïm, attendu. On bouche la perfection, là, alors. Dans la poignée de personnes toxicomanes, il y a des maîtres mots qui sont la parole, la confiance. C'est-à-dire, on va prendre une situation ouverture de mesure, si on a connaissance que la personne a un comportement d'usage de drogue, etc. Même si on vient en tant qu'auxiliaire de justice, on ne travaille pas pour la police. Et ça, je le dis systématiquement. Je ne suis pas là pour faire de la répression. Je pense que des discours, ils en ont entendu. Mais je leur dis que c'est en communiquant et en parlant de manière la plus simple, la plus ouverte, qu'on arrivera à travailler ensemble. Vous l'avez très bien dit aussi, il y a différents modes de consommation. Le jeune qui se drogue à 18-19 ans n'est pas le polytokistomane de 40 ou le fumeur de cannabis de 50-60. Donc il y a une adaptation du discours et de l'accompagnement. Une autre chose, là, la personne qu'on a vue, je pense, avait une réelle démarche de vouloir s'en sortir. On ne pourra jamais forcer une personne à aller vers le soin ou vers l'abstinence de produits stupéfiants. Et avoir un discours qui est « mais vous devriez arrêter, mais vous savez que ce n'est pas bon pour vous », c'est aller face à un mur si la personne n'est pas réceptive. Dans un premier temps, on va apprendre à connaître, on va comprendre. Et je n'accompagne pas la consommation. La personne m'appelle, j'ai des personnes. « Monsieur Payard, bonjour, je vous donne 20 euros pour la boulette. » Bon. Voilà. Que fait monsieur Payard ? Que fait monsieur Payard ? Monsieur Payard, il répond à la loi. C'est leur argent, je ne peux pas les empêcher d'avoir accès à leur argent. Le discours de prévention et le rappel à la loi, il est systématique. Plutôt que quand je les rencontre au téléphone. Mais il faut aussi que j'ai en tête que certaines personnes peuvent avoir des comportements à risque pour se procurer leurs doses ou leurs produits. Et que si j'étais dans une répression totale et dans une fermeture de leur liberté, d'accès à l'argent qui leur appartient, il est possible que je mette en danger ces personnes parce qu'ils vont proposer des services, parfois sexuels. Ils vont se mettre dans des échanges, faire des crédits à des personnes. Pour récupérer de l'argent. Pour récupérer de l'argent, récupérer un produit. Et là, forcément, on les fasse à mes représentations que je mets de toute façon de côté. Parce que c'est la prise en compte de l'autre. Elle est dit qu'elle est de l'autre. Et leur droit. Donc, je donne de l'argent, je rappelle et j'espère qu'ils arriveront à eux faire la démarche de vouloir faire le chemin vers l'arrêt de la consommation. Ce qui est beaucoup plus facile, à mon sens, de parler avec des usagers de drogue dits cannabis que d'alcool ou d'automne. Dû à une image culturelle, le consommateur abusif d'alcool, d'alcoolique, c'est très difficile de ma position à réussir à rentrer, à en parler avec eux. Parce que c'est caché, c'est mis sous tapis, c'est mal vu par la société, les gens n'en parlent pas. Le cannabis se jouit d'une popularité, entre guillemets, et beaucoup plus dans les langues et dans les... Tolérances. Dans les tolérances. Plus ou moins. Mais ça se parle beaucoup plus facilement. J'ai fait des ouvertures où les personnes... Je ne sais pas, ailleurs, je vous demande 5 minutes, j'ai juste fumé mon pétard. Vous êtes ensemble, Isabelle ? La majeure, si ça ne vous dérange pas, je vous le mets à la fenêtre, je sors, vous me le dites, mais je viens de fumé mon pétard 5 minutes, après on reprend la discussion. D'accord, c'est elle, je ne suis pas là pour le... qui suit, je pourrais dire, voilà ce qui est bon pour vous. Il peut y avoir des situations. Alors Isabelle, oui ? Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans cette démarche, on accepte la personne dans tous ses besoins. Qui êtes-vous, pardon ? Non, parce qu'on ne sait pas qui parle. Nous, le professionnel ! Le fait d'accepter d'attention, c'est aussi les entendre, ce n'est pas nier la personne et ses besoins. Et je crois que notre démarche, elle est là aussi, même si ce ne sont pas nos valeurs personnelles. Et c'est la différence entre le professionnel et nous, la personne. Voilà. Et la personne est beaucoup plus à l'aise, elle ne va pas se cacher ou mentir. Donc on essaye d'être au plus juste. Et notre difficulté aussi. Et voilà, c'est le cadre de la loi, le cadre professionnel avec notre mandat et nous en tant que personnes. Et c'est cette coordination, cet équilibre qui est parfois difficile et qui nous remet énormément en question. Au quotidien et pour chaque, chaque personne. Oui, tu comprends-tu là ? Non, c'était pour peut-être donner un exemple de ce que j'ai pu mettre en place sur deux personnes lorsqu'elles l'acceptent. Quand on sait que l'argent est utilisé à la consommation de drogue et qu'ils peuvent parfois décider de ne pas s'alimenter pour justement avoir leurs produits. C'est réussir à mettre en place un double système entre une partie de votre argent que vous est donné de manière en liquidité, etc. Et s'ils l'acceptent, parce que cette image est difficile parfois pour eux, avoir des bons d'achat alimentaire, on a quand même une mission de protection de la personne. Il faut qu'on veille qu'ils s'alimentent. Une personne qui ne ferait que consommer héroïne, cocaïne, cannabis sans s'alimenter, se mettra en danger. On a quand même le devoir de protection envers eux. Alors lorsqu'ils l'acceptent, quelque chose qui marche assez bien, c'est voilà. Vous avez le droit à 60 euros par semaine, mettons-nous d'accord que 20 euros seront dédiés à l'alimentation, par bon d'achat. On se le parle naturellement et ça tisse de la confiance. Et vos 40 euros, on le sait, vous en ferez ce que vous voudrez et vous ne mourrez pas sur nous en train de vous dire à chaque fois, vous avez pensé à acheter vos libelles, vous avez pensé à acheter vos libelles, vous avez pensé à acheter vos libelles, voilà. Et la suite coule après. Comme le disait de Marie, on les prend en compte. Merci. La diction met en tension, je vous le dirais comme ça. les professionnels, les partenaires, voire les familles. Parce que souvent on nous dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous ne l'empêchez pas de se droguer, vous ne l'empêchez pas de boire, vous êtes tuteur. Et ça, on a des discussions avec les professionnels, parce que ça touche aussi leur morale, leur éthique, le mot qu'on veut. Oui, parce qu'il peut y avoir des situations beaucoup plus, je veux dire, violentes. Très violentes. Des gens arrivent en manque et ont besoin d'urgence, d'avoir de l'argent. Et on peut avoir des professionnels qui disent, voilà, c'est pour se droguer. Je rejoins Tonin, quand la personne a la confiance de nous dire c'est pour se droguer, déjà on a fait un pas. Parce que sinon on peut dire, il y a X raisons, j'ai besoin d'aller... Pour demander de l'argent, il y a X raisons. Après, la première réponse, je vais faire une réponse de la loi. Le code civil dit, je verse l'excédent de la personne sur un compte à son nom, pour sa libre disposition. Donc normalement, si on fonctionnait bien dans les tutelles, on devrait tous les mois, sur un compte à lui, lui verser, entre les recettes et les dépenses, ce qui reste. Aujourd'hui, les associations tutélaires ne font pas forcément un compte, parce que c'est compliqué, il faut le suivre, etc. Mais la personne, moi, quand on me dit, elle veut de l'argent pour se droguer, ce que je lui donne, je lui demande si elle a un excédent. Parce que si elle a un excédent, on doit lui remettre, quel que soit le motif. Et ça, ça peut heurter la discussion que je peux avoir avec les professionnels, ça heurte sa conscience, parce que lui, il dit, mais enfin, on va pas permettre à quelqu'un de se droguer. Et puis la directrice, elle dit, bah si, si, allez, on y va. Après, je rejoins Antonin, quand on refuse, les comportements qui arrivent derrière, pour chercher de l'argent quand on en veut, on les connaît. Donc voilà. Et après, quand il n'y a plus d'argent, la violence arrive. Oui ? Thibaut ? Thibaut Tornaben ? Bonjour, Thibaut Tornaben, directeur de l'UGAF. Alors, sur ce cas-là, il y a une dizaine d'années, on a eu un cas pratique, où un major protégé est venu nous rencontrer en nous disant, j'ai une dette vis-à-vis d'un dealer, une dette de 1 000 euros. Et il me disait, si je lui donne pas ces 1 000 euros dans les 2-3 jours, je vais me faire lyncher. Et la question a été très compliquée, parce qu'on est vraiment sur une question éthique, entre protéger, entre la protection, la contrainte et la liberté. Et la question éthique, c'est toujours cette tension entre les deux. La solution, ça a été celle-là. Ça a été de dire, mais on doit lui laisser à disposition l'argent qu'il a de côté. Ces 1 000 euros, il les avait. Par contre, ce qui était impossible pour nous institutionnellement, c'était de participer à un trafic de drogue. C'est-à-dire de verser directement à un dealer la somme des 1 000 euros. Ce qui lui demandait. Non, non, mais sa demande, c'était ça. Surtout que je vous imagine partir le soir, vous tomber avec une valise. Non, mais comme quoi... Comment dire ? L'intérêt de la question éthique, c'est la question. C'est de se dire, mais qu'est-ce qui va être le plus ajusté, pour reprendre les paroles de Mme Jebou, Lebris ? C'est ça, le véritable intérêt de la question éthique. C'est de se poser la question et de se dire, sur cette situation, comment je peux au mieux protéger la personne sans enfreindre la loi ? Est-ce qu'il n'y avait pas le plus ajusté ? Oui. Il n'y avait pas le plus ajusté ? Il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution. Peut-être que la fois suivante, il n'avait plus l'argent. Et il a réglé cette affaire-là, comme il n'y a plus. Mais c'est sûr que là, nous, en tout cas, on ne pouvait pas participer. On ne pouvait pas participer de manière détournée, certes, à un trafic de stupéfiants. Oui, Antonin. Juste un mot. Là, on parle de drogue, d'activité. Est-ce que vous avez de plus en plus les dégâts à tutelle à faire à des personnes qui ont des problèmes avec les réseaux sociaux, notamment ? Nous, à l'ESAT, on a travaillé ça à la gendarmerie, sur les trois ESAT centres, et même Jelephine, je crois, l'a fait aussi. C'est un problème majeur pour nous, de plus en plus. Et effectivement, des personnes qui sont en l'été, qui n'avaient pas de mesures de protection judiciaire. Et vous, justement, par rapport à ce positionnement, je suppose que vous avez le même positionnement. Une personne qui va aller sur Internet, on lui demande 1 500 euros, parce qu'il s'est mis tout nu devant la caméra, et en fait, on lui fait du chantage. C'est souvent en Afrique que ça se fait, ou en Pologne. Est-ce que nous allons expliquer les gendarmes ? Et en fait, comment vous faites, vous ? Est-ce que vous payez ? Je suppose que vous avez un gendarmerie, ça c'est sûr, puisque je sais que ça s'est passé pour une personne. Voilà, est-ce que vous avez ce problème-là actuellement, et comment vous pouvez vous accompagner ces personnes-là ? Ma connaissance, on a eu pour une rencontre, de payer pour une rencontre. Mais là, on ne paye pas. Mais c'est plus simple qu'un dealer qui a dit de Carcassonne avec quelqu'un qui a dit de Carcassonne. C'est plus simple. Parce que si la personne comprend que dans le circuit, il y a une mesure judiciaire, ça s'arrête. Je ne pense pas qu'on ait eu trop... On a eu pour une rencontre, mais on n'a pas payé. Et ça, c'est quelque chose qui est... Le dealer, il y a une menace physique concrète. Et immédiate. Et immédiate. Qui peut être réelle ou pas, d'ailleurs. Parce qu'on a aussi des gens qui nous disent, mais c'est pas vrai. Mais là, parce qu'en fait, ce ne sont que des questions. Voilà. Est-ce que c'est vrai ? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que c'est pour obtenir de l'argent, tout simplement, et qu'il n'y a aucune menace. On ne sait pas. Et donc, on essaie de réagir au mieux à l'instant T. Toujours à l'instant T. Michel, peut-on vous dire quelque chose sur ce sujet ? Oui, l'utilisation des réseaux Internet, c'est aussi une forme d'addiction. Voilà. Et dans le film qu'on a vu, M. Soukane dit quelque chose de très juste. Il dit que c'est une prison. C'est-à-dire que nous, idéalement, on aimerait les sortir de leurs problèmes d'addiction, qu'ils aient une meilleure santé. Voilà. Mais l'addiction, au bout d'un moment, c'est une contrainte interne. C'est-à-dire que ils ne peuvent pas s'en sortir. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une obligation de répondre, une obligation interne. Voilà. Je suis sensible aussi sur le film de M. Soukane, à ces images où il manipule le dossier en même temps que la déléguée, et puis ça rejoint ce que vient de dire Antonin. C'est-à-dire que dans la confiance de l'accompagnement, il peut y avoir d'abord un soutien, qui peut être peut-être un soutien à alléger l'addition, aller vers un soin. Voilà. Et puis, il y a tout un travail d'éducation. Voilà. Il faut du temps pour ça. Il faut du temps. Toujours. On en revient à ce temps. Précieux. Il y a un dernier Montonin. Oui, après, c'était trop réel. En même temps, mais Isabelle a répondu, c'est sûr que quand ils nous disent, mais vous, je suis reprendue à l'adoption de cette personne, mais j'ai 300 euros de vêtres chez mon dealer, on va la reverser. Bon, peut-être qu'ils nous mentent. Ça rejoint la confiance, etc. J'ai une autre situation où une dame a amené son fils chercher la drogue sur Perpignan. Ils se sont fait arrêter par la police. C2 sur le tribunal de Narbonne. Lui, il n'est pas sous mesure de protection. Elle, oui. Elle ne l'attend pas. Elle me l'a dit directement parce qu'on a pu parler de ses consommations. Elle n'a plus parlé de son fils. Et elle n'attend pas de moi. Certainement, je la réprime. La loi fera son affaire. La police a fait son affaire. Moi, ce qu'elle attend de moi, c'est que je préserve ses droits avec bien l'avocat et qu'elle puisse se reconstruire, avoir un véhicule pour continuer à aller travailler parce qu'elle n'a pas perdu le permis, parce qu'ils l'ont laissé libre sur le moment, etc. Et c'est aussi en travaillant tout de suite et le plus rapidement possible à lui permettre de continuer à vivre que la confiance garde et ne pas rester juste. Vous avez fait quelque chose de mal. Il y a quelque chose de... Ce n'est pas brisé. Ça nous brise. Même si on parle d'une confiance, on n'est pas dans un couple... On ne brise pas la confiance ou difficilement dans le lien délégué et majeur protégé. Elle a fait certes une faute. La loi la réprimera. Mais la confiance qu'elle a en moi, c'est de devoir rebondir. Merci. Une dernière intervention sur ce sujet, oui. Et puis, on va passer à notre... Bon, alors, deux. Claude Guillaume, directeur de la TGERS. J'avais un question sur nos espaces de réflexion éthique. Devant toute cette complexité de l'accompagnement au quotidien des personnes protégées, comment on peut arriver à cerner un sujet qui vient souvent, en fait, d'une situation très singulière par rapport à la problématique de la personne accompagnée et puis aussi par l'expérience, la personnalité très singulière aussi du délégué qui accompagne cette problématique-là. Comment on peut arriver à ressortir, en fait, des thèmes, des questions éthiques à la fois suffisamment sorties de leur contexte du quotidien pour ne pas être dans l'analyse de la pratique ? Parce que ça met en jeu d'autres accroches et d'autres outils. Et puis, c'est une vocation plus optimiste, plus restreinte, à une dimension plus large qui est la dimension éthique où là, on s'oblige à interroger des tiers d'autres acteurs de d'autres domaines, des gens de la société civile qui viennent nous interpeller aussi sur ces questions-là. Donc, concrètement, comment on arrive à sortir des sujets pour une instance de réflexion éthique suffisamment large ? Question. Je ne réponds pas, mais c'est peut-être ce qu'on a dit au tout début, dans la composition de ces espaces éthiques qui doivent être très ouverts pour que, justement, il y ait des angles et des points de vue différents et que ce ne soit pas un entre-soi, peut-être, dans une institution, dans une organisation. C'est peut-être là où on peut élargir les sujets. Peut-être si je peux répondre, c'est que, justement, il n'y a pas de recette. On a réfléchi et on s'est dit, on ne va pas appeler une fiche sur les addictions, ça n'existe pas, puisqu'il y a une personne qui va avoir un comportement et un entourage. Parce que tout se voit dans la... Un système, c'est pas un joli mot, parce que c'est un peu compliqué, mais il y a un entourage autour. Il y a soit de la famille, soit de la connaissance. Donc, si je dis au délégué, je vous fais une fiche sur, voilà, quelqu'un de l'addiction, voilà comment vous allez le gérer, on n'est pas dans les clous, quoi. On est dans des recommandations, à tout va, et on ne saura pas faire. Et c'est là l'intérêt d'avoir des personnes extérieures à la tutelle dans le comité éthique, parce qu'elles arrivent avec un avis, on va dire, citoyen de vie civile, et ils ne sont pas dans le cadre... Voilà, là, on dit, avec ses dents, il y a la loi. Ils ont, voilà, quelqu'un, une situation qui est présentée, et qu'est-ce qu'on peut en dire ? Et la limite est toujours un peu difficile entre l'analyse de pratique, qu'on essaye d'éviter, parce que le but du comité éthique, c'est pas de dire, je trouve la solution. C'est, quelles sont les réponses aux questionnements qu'on a ? Comment on dégage le professionnel de toutes ces problématiques qu'il a, en disant, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que je fais du mal ? Comment je dois lui parler, etc. Et c'est ça, mais on n'aura pas, et du coup, on n'a pas d'exploitation aujourd'hui du comité éthique. Si ce n'est peut-être dans la confiance, alors, du coup, des intervenants, des délégués qui peuvent savoir que on prend en compte, justement, cette difficulté comme ce n'est qu'on s'y a, s'il y a qu'il reste de près. Oui, je voulais juste souligner, les derniers témoignages sont intéressants dans le sens où ils articulent, je trouve, l'intention éthique avec la responsabilité des services et des établissements. Voilà, on voit bien que pour aller dans le sens de l'intention éthique, il faut que derrière, il y ait une prise de risque, on revient à la prise de risque de tout à l'heure, sur la responsabilité du service ou de l'établissement. Va-t-on prendre cette responsabilité ou pas ? Alors, en ayant en toile de fond, l'idée que si, à un moment, il faut défendre cette position devant le juge, il vaudra mieux qu'on ait un certain nombre d'arguments pour la défendre. Voilà, je trouve que cette articulation, elle est nécessaire, et je vois mal continuer à investir dans ce cadre éthique si on ne prend pas en compte en même temps cette part de responsabilité, à mon avis, nécessaire. Je voudrais rebondir sur la question autour de qu'est-ce qu'on fait, de ce qui émane, de ce qu'on produit dans ces comités. De la même manière, c'est la même question, mais on veut dire, autour de cet espace un peu particulier qui est celui de l'analyse des pratiques. L'analyse des pratiques, c'est un espace qui est protégé, et évidemment, tout ce qui se dit dans cet espace-là doit être protégé, de façon à ce que chacun puisse continuer à s'exprimer. Néanmoins, aujourd'hui, il y a une vraie interrogation dans beaucoup d'établissements et services autour de, est-ce qu'on peut conserver des espaces comme ça, ou des dispositifs qui ne seraient pas reliés à la dynamique de l'établissement. Je crois que c'est la même chose pour l'éthique. Bien évidemment, on ne va pas sortir des recettes, on n'est pas un comité des sages et on n'a pas à dire la vérité sur la situation. Néanmoins, on a peut-être à rendre compte des éclairages qu'on a pu faire émerger et des incidents de ces éclairages sur l'organisation, sur les pratiques, sur les postures. Et donc, à réinjecter dans la dynamique de l'établissement et la réflexion dans les différents dispositifs de ce qu'on a pu faire émerger lors de nos réflexions. sans que ce soit effectivement quelque chose dans un lien direct, ce n'est pas causal, on n'a pas à mettre en oeuvre des choses, des recommandations, des choses comme ça. Simplement, on est à disposition des éclairages qui peut-être auront d'autres impacts sur la réflexion par rapport à d'autres situations. Mais je pense que, quand même, on ne peut pas dire qu'il faut que cet espace reste clos. Je crois qu'il faut qu'il reste ouvert sur la dynamique de l'établissement. Ça me semble essentiel. D'accord, merci. Alors, parmi les situations délicates auxquelles vous devez certainement être confrontés, je crois que les décisions qui sont prises dans le champ médical sont certainement parmi les plus complexes. C'est peut-être là encore que se joue la capacité peut-être à nouer un lien de confiance, d'écoute, d'attention au moment où il faut produire des soins, où il faut prendre des décisions compliquées. Stéphane Nicovaldi, mon complice l'année dernière, c'était l'année dernière, s'est glissé délicatement au cœur d'une relation entre Nadine et Georgette pour essayer de toucher comment cette relation intime pouvait permettre de comprendre les désirs et les souhaits de la personne quand elle est en grande dépendance. Sous-titrage ST' 501